Monsieur Blaise Goumou, venez à la barre. S'il vous plaît, vous êtes libres de choisir si vous voulez vous arrêter ou si vous voulez vous asseoir. Monsieur le Président, avec votre permission, moi, je voudrais me tenir debout pour l'instant. Faites comme vous le voulez. Lors de votre dernière comparution à la barre de ce tribunal, les faits pour lesquels vous comparissez, vous avez été notifiés. Et à la question de savoir si vous les reconnaissez, vous avez dit non. Est-ce que c'était ça? À la question de savoir si vous les reconnaissez, vous avez dit non. Oui, j'ai dit non. Alors, vous avez la parole pour dire au tribunal tout ce que vous savez dans cette affaire. Merci, Monsieur le Président. Ça, ça ne me donne pas bien. Est-ce que ma voix a traité? Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable assesseur, de m'avoir donné la parole à l'effet de donner ma part de vérité dans cette affaire relative aux événements du 28 septembre 2009 survenus au stade du même nom. Monsieur le Président, je voudrais aussi saisir cette opportunité pour rendre gloire à Dieu de m'avoir laissé le souffle pour connaître ce jour pour que je sois en mesure de donner ma part de vérité en toute sincérité, Monsieur le Président, si Dieu ne m'avait pas donné le souffle pour connaître ce jour, je serais véritablement imperdant. Je serais laissé mes parents, mes proches, mes chefs, mes amis en Guinée comme à l'étranger dans une véritable anxiété. Monsieur le Président, je voudrais aussi remercier mes parents, mes enfants, mes femmes, tous les ressortissants de mon village à Conakry comme à l'intérieur du pays qui, en réalité, m'ont remonté le moral. Je suis frustré, je suis déçu, je ne m'attendais pas être dans cette situation aujourd'hui. Je vais vous la développer, Monsieur le Président. Monsieur le Président, honorables assesseurs, je voudrais aussi remercier Monsieur le Président de la République en toute sincérité qui a eu le courage d'ordonner à ce que ce procès ait lieu. Je remercie également Monsieur le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux. Il est vraiment un ministre des droits de l'Homme. qui a su mettre en exécution la politique pénale du gouvernement. Monsieur le Président, depuis le 28 septembre 2022, je suis installé dans le box des accusés. J'ai beaucoup entendu, j'ai beaucoup vu, j'ai beaucoup compris. ce qui m'amène d'ailleurs, Monsieur le Président, à articuler mes moyens de défense autour de quatre points. Le premier point, je parlerai de moi, je parlerai de ma personnalité, je parlerai de mon parcours académique militaire. Je ne le fais pas pour me lancer des fleurs, mais je le fais parce que j'ai vu qu'il y a eu des propos de nature à désorienter votre tribunal sur le plan militaire. Ça ne marchera pas. Je serai très, très, très clair pour vous donner tous les détails qu'il faut. Mais d'or, déjà, Monsieur le Président, soyez rassurés que ce procès, les Guinéens n'allaient même pas y penser. On n'allait pas penser à un procès issu du 28 septembre. si le procès-là a eu lieu, s'il y a eu des événements graves de nature à aller dans le sens de l'organisation d'un procès pénal, c'est parce que, quelque part, il y a d'autres militaires qui n'ont pas su respecter la déontologie, l'éthique qui résistent le fonctionnement de leur corps. C'est pourquoi j'ai dit que j'ai remercié Monsieur le Président de la République. Je suis très content de lui. aujourd'hui, l'homme qu'il faut a la place qu'il faut. Deuxième point, j'essayerai de prendre le contre-pied de toutes les contre-vérités qui ont été articulées contre ma personne par le commandant Tumba lors de son passage par devant votre tribunal, Monsieur le Président. en troisième position, troisième point, je parlerai des événements du 28 septembre. Ce que j'ai pu faire. Quatrième point et le dernier, j'apporterai des discussions sur les infractions à me reprocher qui sont contenues dans l'ordonnance des renvois qui saisit votre auguste tribunal, Monsieur le Président. On en parlera. C'est aujourd'hui qui est arrivé. C'est aujourd'hui qu'on qualifie le colonel Blaise comme un assassin, comme un maîtrier, comme un complice de viol, comme un bagarreur ayant entraîné des blessures. On en parlera. Comme un voleur à me armée et complice d'un voleur à me armée. Pour le premier point, Monsieur le Président. S'il vous plaît. Les techniciens n'ont pas pu ce qu'ils sont là pour pour l'électrification. Est-ce qu'on va suspendre pour un instant en attendant de régler ce problème ? L'audience est suspendue. Merci. Merci.